Sous-titrage Société Radio-Canada Ou bien ma vie d'avant, qui me paraissait ennuyeuse, me manquait. Papa, maman, regardez par la fenêtre, les nazis embarquent les voisins. Ils vont les emmener directement dans les camps, ils vont agir vite. Ils s'en perdent. Notre doux arrive bien vite. Ils vont grandir rapidement. Heureusement, j'ai un plan. Les filles, préparez une valise. Chacune avec le strict minimum nécessaire. Nous devons partir. Mais pourquoi ? Ne pose pas de questions, Anne. Obéis. Tout ça ne m'est déjà un qui veuille. Tout ça ne m'est déjà un qui veuille. Les filles, délinies. Les filles. Les filles, délinies. Les filles! Les filles ! Les filles, délinies. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas de savoir. Notre chien me manque et c'est moche ici. Margot, tu ne dis rien toi ? Ma chérie, tu as bien vu la scène. Les Allemands nous recherchent car nous sommes juifs. Nous devons nous cacher. Ici, c'est mon usine et personne ne connaît cet endroit. Faut que j'exprime ma colère. Cher Kitty, je ne t'ai pas dit mais des personnes se sont installées avec nous. Nous ne les connaissons pas tellement avant la guerre et maintenant, nous ne les connaissons que trop. Je ne supporte plus cette vieille peau de Madame Vandane. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre quand elle a voulu se resservir à table. Nous devons rationner les vivres. Mais apparemment, nous devrions donner nos portions à Madame pour combler son appétit. Anne, comment haussu traiter nos invités de cette manière ? Tiens-toi correctement. Je n'aime pas ma mère. On ne se comprend jamais. Je n'aime pas ma mère. Heureusement que tu es là, Peter. Tu énonçais le réconfort. Merci. Je l'ai offert pour cette raison. Elle m'a confié que c'était son plus beau cadeau car elle aimait écrire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.